Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini-tutorial pour Cinema 4D Alors aujourd'hui, j'ai une liste de tutoriels assez longue J'en choisis un de temps en temps Et aujourd'hui j'avais pas trop envie d'en choisir un J'avais plutôt envie de modéliser Alors on va modéliser On va modéliser un petit objet Je vais regarder à peu près ce que j'ai dans les images Voilà, ça Ça, ça a l'air pas mal Un petit chevet comme ça C'est tout simple à faire On va voir comment faire ça proprement Donc on voit bien la forme On a les 4 pieds, 2 tiroirs C'est quelque chose de très basique On va s'arranger pour faire ça proprement Donc on va modéliser ça dans Cinema 4D Ça va changer un peu de Thinking Particle Pyrocluster et autres expresso Donc la première chose que je vais faire C'est ici, le plateau du haut C'est des formes très simples Alors ici on peut voir que le plateau est arrondi sur les angles Il est relativement carré Donc on va faire ça facilement Je pourrais prendre un cube Non, on va pas faire ça avec un cube Je vais faire ça avec ici un rectangle Je vais prendre un rectangle que je vais mettre à plat Alors ici je vais le mettre sur l'axe Je veux qu'il soit sur le sol en fait Qu'il soit à l'horizontale Donc je prends les deux axes en fait ici Que je veux conserver sur mon rectangle Donc l'axe Z et X Ou X et Z Et ici j'indique le plan X, Z Voilà, ça le met comme ça Bien sur le sol Ici comme j'ai dit c'est assez carré Donc je vais garder cette forme là 400 par 400 Ça a l'air très bien C'est arrondi sur les angles Alors ici arrondi je coche Voilà L'arrondi n'est pas aussi fort Donc on va le réduire un peu Ici au lieu de 50 On va diminuer ça peut-être à 25 On va essayer 25 On va voir ce que ça donne C'est bien 25 Peut-être même moins encore On va mettre 15 Ça donne quoi 15 Oui je vais garder 15 Donc là on a donc la base du plateau De notre petit chevet Il y a un petit peu d'épaisseur Donc on va ajouter ici une extrusion Une extrusion NURBS Donc je vais dans les NURBS Extrusion NURBS Je mets mon rectangle à l'intérieur Alors l'extrusion NURBS Ici par défaut Fait une extrusion Sur l'axe Z Et c'est parce qu'on veut Que ça soit mis sur la hauteur Sur l'axe Y Donc X, Y, Y c'est celui du milieu Donc ici je mets 0 Et ici on va mettre 20 Voilà Donc là j'ai le plateau J'ai le plateau du chevet Si je regarde sur mon image J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus fin Alors on va le réduire un petit peu Je ne vais pas mettre 20 On va mettre 15 Pour voir ce que ça donne 15 ça a l'air pas mal Donc voilà Là je renomme ça Plateau Ensuite qu'est-ce qu'on a ? On a ici les 4 pieds Alors les 4 pieds On peut voir qu'ils sont droits au début Et arrivé à peu près à ce niveau là Ils deviennent un petit peu plus fins Et le bas en fait est plus petit que le haut Donc comment je peux modéliser ça ? Il y a plusieurs façons Là je vais utiliser Un simple cube Je vais prendre un cube que je vais extruder Ou même déformer Donc je prends un cube Le cube on va le faire juste à la dimension d'un des pieds Donc je crois que 20 ça devrait être bon Ça donne quoi ? 20 Ça a l'air petit Ça a l'air petit 25 25 en X 25 en Z Y je vais mettre plus On va mettre 100 Pour le moment Donc là on a à peu près la dimension d'un pied Oui Par rapport à mon image Je vérifie On va mettre ça plus grand encore 30 30 Voilà Là c'est mieux Donc Ce pied là On va aller le positionner Ici dans l'angle Parce que Il y en a 4 Et ils sont dans les angles Donc je vais d'abord le positionner dans l'angle Alors On va faire ça Avec une vue De haut Voilà Je vais le mettre Ici Alors ici je vais m'arranger pour avoir des Des valeurs Qui tomberont Moins 70 Et moins 170 Voyons ce que ça donne C'est pas mal Ensuite Ensuite la hauteur Donc comme j'ai dit Ça part tout droit Et après ça devient plus fin Donc je vais avoir à un moment donné J'ai besoin de De réduire en fait La dimension Donc Ici Je vais ajouter une segmentation Donc sur Segment Y Je rajoute une segmentation Voilà comme ça J'ai une ligne en plus Et on va faire ça Beaucoup plus grand Alors Voyons voyons 700 700 Ça donne quoi 700 700 700 c'est peut-être un peu Oh je sais pas Je sais pas trop 600 On va essayer avec 600 600 600 c'est peut-être bien Donc je vais garder 600 Je vais le positionner correctement sur la hauteur De manière à ce qu'il rentre juste un petit peu dedans Voilà Histoire que ça soit bien fait Ensuite Ça me semble quand même Alors maintenant il y a les deux tiroirs Donc non c'est bon 600 Donc voilà Ensuite Ensuite Si je regarde ici sur mon image Le moment où ça change De dimension C'est à peu près au milieu Donc je vais pas déplacer mon arrête Que j'ai ajouté en Y Ici Elle est bien placée je trouve Ensuite Ensuite Donc Je vais réduire en fait La dimension du bas Mais alors Avant il y a une petite chose que je veux faire Ici On a un cube Avec des arrêtes très franches Donc c'est pas bien Je vais ajouter un peu de biseau Donc je coche biseau Et j'ajoute vraiment très très peu 0.5 peut-être Voilà Comme ça Ça permet juste d'accrocher un peu la lumière C'est bien Je vais retirer la grille Qui va me gêner Voilà Ça accroche bien la lumière On voit le petit reflet C'est super Donc ça va faire tout de suite mieux Donc mon cube ici Je vais le transformer en objet d'éditale Avec cette icône Je vais ensuite Tout en bas Du cube Je vais prendre une vue Cette vue là En mode point Outil de sélection Rectangulaire Je décoche Limiter aux éléments visibles Et je sélectionne tous les points du bas Voilà Comme ça Ils sont tous sélectionnés en bas Je vais réduire légèrement Ici La dimension Donc avec Ici l'outil de redimensionnement Je réduis légèrement Comme ça On va mettre Ça Un truc rond 25 25 Voilà Je repasse en mode objet Donc là J'ai le pied Qui est fait Est-ce que j'ai réduit assez Ça se voit pas Ça se voit pas des masses On va dire que c'est bon On va dire que c'est bon Je vais bien m'en mettre Comme il faut Dans toutes les vues Oui je vais réduire encore un peu Je vais réduire encore un peu Là Un tout petit peu On va mettre 20 Voilà C'est mieux Donc ici J'ai un des 4 pieds De fait Mais forcément Il en faut 4 Donc Le cube Je pourrais le dupliquer Je pourrais utiliser un objet cloner Je pourrais faire beaucoup de choses comme ça On va utiliser un nouvel élément Qu'on a pas encore vu dans Cinema 4D Je vais utiliser une instance Donc je le sélectionne Mon cube Et ici Je me trompe Ici J'ai instance Instance Qu'est-ce que c'est ? Ça permet de faire des doubles des objets Tout en conservant Un lien entre ces doubles C'est à dire que si je modifie le premier objet que j'ai fait Toutes les instances de cet objet Seront modifiées en conséquence Je vais montrer ça tout de suite Je crée une instance Donc ça me crée ici Cube instance J'ai mon cube classique Et là j'ai cube instance Le cube instance Je peux le déplacer Et si je déforme ici le cube Par exemple Si je déplace ça comme ça On voit que sur l'instance Ça le fait aussi C'est à dire que si j'en modifie Je modifie l'original Les instances qui sont des copies Seront affectées de la même façon Donc c'est très pratique Alors ici Je sélectionne bien En mode objet Bien mon cube Je vais ici Cliquer sur instance Ça me crée donc un double Que je vais placer Au bon endroit Voilà Parfait Je vais créer une autre instance Que je vais déplacer Que je vais déplacer Au bon endroit Et encore une Alors je pourrais dupliquer l'instance Mais je préfère le faire comme ça C'est aussi bien Voilà Que je vais placer Au bon endroit Donc là c'est moins Et là c'est 170 seulement Donc là j'ai les 4 pieds de fait C'est déjà bien avancé Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Ici on a 3 côtés en tout cas Celui là Celui de derrière Celui de l'autre côté Parce que devant c'est des tiroirs Mais sur les autres côtés C'est des planches Donc je vais ajouter simplement des cubes Alors j'ajoute des cubes Ici j'avais mis Si je ne me trompe pas 30 cm Donc ici je vais mettre un petit peu moins Je vais mettre 20 20 et 20 Voilà Il faut que ça descende assez bas quand même Ici j'avais mis 600 Donc là Il ne faut pas que ça aille jusqu'à 600 On va mettre 200 250 250 250 250 Je vais le positionner correctement Dans cette vue là Il faut que ça meurde juste un petit peu dedans Et maintenant je vais le déformer sur un des côtés D'abord je vais le placer correctement Donc ça je le mets en Z A moins 170 Voilà Et je vais donc le déformer sur l'axe X L'allonger sur l'axe X Ici de manière à ce que ça fasse Je vais le faire manuellement De manière à ce que ça remplisse Là Que ça remplisse tout le côté Je m'arrange pour meurtre un petit peu Dans les pieds du meuble Voyons ce que ça donne Voilà Si je fais un petit rendu ici On voit qu'il y a un petit écart C'est bien Mais alors le petit écart ici Il est beaucoup plus prononcé Donc ça ne va pas En fait 170 ça le place au milieu Et il ne faudrait pas qu'il soit au milieu Il faudrait qu'il soit plus sur le côté Donc ce que je vais faire Je vais le déplacer plus sur le côté Et peut-être le faire plus fin aussi Oui je vais le faire plus fin En Z Ici je vais mettre seulement 10 Voilà Et je le fais déplacer plus sur le côté Comme ça Voyons ce que ça donne C'est déjà mieux Peut-être pas autant Comme ça Je vais m'arranger pour avoir des chiffres ronds 165 Donc là ça a l'air pas mal Ça a l'air pas mal Ça je le duplique En fait Alors là je peux encore utiliser une instance Oui je vais utiliser une instance Instance Voilà Cette instance je vais la placer de l'autre côté Donc à 165 Voilà Et il m'en faut un troisième pour le fond Donc je vais dupliquer mon instance Ou je peux en créer une autre Et ce double Je vais le faire tourner De 90 degrés Et le placer plus dans le fond Donc ici En moins 165 C'est pas mal du tout Je reprends mon modèle Voilà Ensuite ici J'ai deux tiroirs Deux tiroirs Alors on va les faire tout de suite Les tiroirs Bah c'est la même chose Je reprends le cube du fond Alors là je vais en faire un double Je vais pas prendre une instance Parce que je vais le modifier Donc je vais Je vais dupliquer mon cube Alors je vais peut-être renommer un peu tout ça Ça c'est les côtés Ça Je vais Je vais les mettre avec Voilà À l'intérieur Côté Donc ça c'est les pieds Donc ici cube Je vais l'appeler pied Les instances Je les fais glisser Je les fais glisser à l'intérieur Donc le plateau Et ici Donc ça c'est un tiroir Tiroir Donc ce tiroir On va le réinitialiser C'est à dire qu'on va le mettre en position 0 0 Ensuite On va le faire tourner De 90 degrés Comme ça Ah oui alors forcément Étant donné que j'ai J'ai placé mes instances Dans les éléments On ne les voit plus Ce que je vais faire Je vais les faire ressortir Et je vais simplement Utiliser des groupes Alternate G Parce que les instances Comme ça À l'intérieur des éléments Disparissent Voilà Donc ça c'était les pieds Et ça C'est les côtés Donc voilà Donc le tiroir Le tiroir Le tiroir fait la moitié De la hauteur Des côtés Donc là J'ai la forme d'un côté Donc en taille Y Au lieu de 250 On divise ça par 2 Pour en avoir que la moitié J'ai fait une bêtise Voilà Parce qu'en fait ici Il me conserve Tous les éléments Donc C'est ici Divisé par 2 Voilà Je vais le déplacer Au bon endroit Je vais prendre cette vue là Ça sera plus simple Alors ici Si on regarde Sur mon image Ici j'avais un décalage Entre le fond Et le pied Mais ici je n'ai pas Ce décalage Il est beaucoup moins prononcé En fait le tiroir Vient presque au beurre Il ne dépasse pas du pied Mais il est presque au beurre Donc je vais le placer Correctement Voilà Comme ça Presque au beurre Je vais essayer De zoomer un petit peu Sur un côté Afin de bien voir Ici Presque au beurre Parfait Ici forcément Ça ne mord pas à l'intérieur Il y a toujours un petit jour Entre le tiroir Et les éléments du pied Donc ici Je vais réduire légèrement Afin d'avoir ce petit jour Voilà Et pour que ce soit plus propre Je vais ajouter un léger biseau En fait Sur le tiroir Donc ici Biseau Rion du biseau 0.5 Je vais aussi L'ajouter Ce biseau Sur les côtés Donc côté Parce que je ne l'ai pas fait Je sélectionne côté Biseau 0.5 Et comme je le fais Sur le biseau Le côté original Ça le fait aussi Sur les instances Vu que les instances Sont des doubles parfaits Voyons ce que ça donne Ici Alors je vais le remonter un petit peu Ce tiroir Le remonter un petit peu De manière à éliminer Le jour Qu'il y a en haut Enfin pas trop Juste un petit peu Voilà Comme il y en a un deuxième Et qu'il ne faut pas Qu'il soit collé Collé Je vais réduire un petit peu Sur la hauteur La dimension du tiroir Légèrement Et je me place correctement Comme ça Là Je crois que c'est pas mal Donc Comme j'ai dit Il m'en faut un deuxième Donc je vais simplement Prendre le tiroir Là je vais en faire un double Au lieu d'utiliser une instance Tout simplement Parce que comme ça Je peux les modifier séparément Et je place celui là En dessous En laissant un léger jour Entre les deux Là ça a l'air pas mal Voilà Là on a le plus gros De la forme de fête Qu'est-ce qu'il nous reste à faire C'est les poignets Les poignets Je vais zoomer un peu dessus Alors forcément La qualité est pas géniale Les poignets C'est juste En fait Des petits tubes Métalliques Avec une forme Assez arrondie Assez carré quand même Oui carré Avec des arrondis sur les beurres Et ici On va Ce qui va pouvoir ressembler A une demi-sphère Alors il y a plusieurs façons De faire ça Je pourrais faire ça Avec des éléments séparés Par exemple Deux demi-sphères Et puis j'y ajoute Peut-être Une extrusion Nerves Ou quelque chose comme ça Ou alors tout en Un seul bloc Qu'est-ce qui serait Le plus simple Je vais faire ça En plusieurs parties Je pense Donc on va faire Une hémisphère Donc hémisphère Si je fais Je cherche un peu La meilleure méthode de faire Oui on va faire ça Comme ça Ce sera plus simple Donc une hémisphère Je la fais tourner ici De 90 degrés Comme je la laisse Sous forme d'hémisphère Je peux laisser ici Sphère parfaite Et donc Elle sera plus facile A calculer Pour le logiciel Je peux même ici Réduire ça à 12 Ça fait moins de polygones Et au rendu J'ai quand même Une sphère Oui non Pas autant 24 J'ai quand même Une sphère Où on ne voit pas En fait Les arrondis Oui c'est bien C'est très bien Donc Et en plus Ça sera tout petit Donc c'est pas gênant Ensuite Ensuite Il va m'en falloir Deux Alors là je vais le faire En très grand Et je réduirai après Donc deux hémisphères Je peux faire ça Ou alors je peux Utiliser une instance Alors je vais utiliser Une instance Alors ce que je vais faire Je vais mettre ça A 200 Et l'autre Je vais la mettre A moins 200 De manière à rester Voilà Rester au centre du monde J'ajoute Un Un rectangle Je vais ajouter un rectangle Que je mets aussi En XY Voilà Je vais l'arrondir Donc je coche arrondi Ici L'arrondi De la poignée Sur le côté Est pas très prononcé Donc là je crois Que laisser la valeur Par défaut c'est bien Je vais réduire un peu La taille des sphères On va réduire ça A 50 Oui 50 Le rectangle Je vais le placer Correctement Comme ça Je vais le réduire Sur l'axe X Donc normalement C'est Je crois que c'est ça Non c'est l'autre 200 Voilà Je vais le mettre Comme ça Ce rectangle Je vais m'en servir Pour faire une extrusion Contrôlée Donc j'ai besoin Ici D'un cercle Que je vais faire Assez petit Voilà J'ai besoin D'une extrusion Contrôlée Nerves Je mets dans mon extrusion Contrôlée Nerves Le cercle Et en dessous Le rectangle Voilà Je vais réduire Encore un peu Peut-être Ça 15 Et je vais peut-être Écarter Oui Donc ici On va mettre Plutôt 600 Et là Je vais déplacer Un peu Les sphères Sur les côtés Donc Moins 300 Et Donc L'instance 300 Alors là On y est presque Sauf que Cette partie là La partie au milieu là On ne la veut pas Donc je vais simplement Aller la supprimer Pour ça Je vais retravailler Ici Le rectangle Donc je vais décocher ça Pour le moment Je vais cacher aussi Les sphères Voilà Je vais zoomer là dessus Ici J'ai besoin de faire Des traits En fait De faire des découpes Donc je vais passer Dans cette vue là En mode Point Je rends Mon rectangle Éditable Avec cette icône Voilà Comme ça J'ai bien les points Et ici Je vais Simplement Supprimer Ces deux points là Voilà Et Je sélectionne ensuite Ces deux points là Clique droit Interpolation forte Je peux même Je pense Peut-être Peut-être que si je supprime Oui Alors ce que je vais faire Ici On voit Il y a une différence De couleurs Bleu et blanc C'est là que La courbe commence Et se termine C'est à dire Qu'ici La sphère La sphère La sphère Si je ne la ferme pas L'ouverture Se trouve ici Moi ici Ça ne m'arrange pas Que l'ouverture Se trouve ici J'aimerais que l'ouverture Se trouve ici Pour quand je décoche Ici Fermer la sphère Ce soit cette partie là Qui disparaissent Alors je sélectionne Donc ma sphère Ici j'ai décoché Fermé la sphère Je vais ici Dans la structure Modifier la sphère Et je peux ici Incrémenter Décrémenter La séquence Ce qui me permet De déplacer En fait Le point d'ouverture De ma sphère Donc je vais le faire encore Là Et encore une fois Pour déplacer ça Au bon endroit Voilà Parfait Maintenant je peux Remettre en fait Les sphères Et je peux remettre Mon extrusion Contre les nerfs Et donc là J'ai la forme Du tiroir De fait De la poignée Du tiroir Donc ça je vais Le grouper En fait Maintenant Les sphères La sphère instance L'extrusion Contre les nerfs Alternate G C'est groupé Je vais le mettre A la bonne dimension Alors pour ça Je regarde sur mon image A peu près comment c'est Et puis Je vais simplement Réduire la dimension De mon objet neutre Poignée Que je vais appeler Poignée Je vais réduire ça A la bonne taille Pop pop Encore un peu Et je vais le positionner Au bon endroit Donc Je vais me servir De cette vue là Je m'arrange Pour que ça m'en a Légèrement dedans Pas de trop quand même Voilà comme ça Voyons ce que ça donne Il faut bien le positionner Aussi Sur la hauteur Alors ici Je vais m'arranger Pour avoir des valeurs Qui tombent juste 55 Voilà J'ai besoin De deux poignées Forcément Donc je vais en faire Un double Un double Que je vais Mettre ici On va dire À moins 180 Oui J'ai peut-être Je l'ai peut-être Fait un peu trop ressortir Heureusement On peut toujours modifier Alors ce que je vais faire Je vais retirer celle là Et je vais remodifier celle là Donc en mode point Dans cette vue là Outil de sélection des points Je sélectionne ces points là Et je vais juste Les rapprocher Un petit peu Comme ça Voilà Voyons ce que ça donne C'est peut-être mieux Que ça ressorte un petit peu Là ça a l'air bien Donc là j'en fais un double Voilà Et le double Je le place En moins 180 Si je ne me trompe pas Voilà Moins 180 C'est trop Peut-être Plus là Moins 190 C'est bien Donc là On a refait à peu près La même chose Bon il y a des petites différences Forcément Maintenant On va s'attaquer Aux textures Alors les textures Bah c'est simple Je vais simplement utiliser Une texture de bois Une texture de métal Donc je vais aller chercher Dans mes textures Une texture de bois Je les prends toujours Sur CG Textures Donc Grande icône Voilà Il me faut une texture A peu près Dans les mêmes tons Assez clair On ne voit pas trop Les nervures Ça par exemple Ou ça Alors forcément Sur CG Textures Vous regardez Il y en a plein 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 Vous n'aurez peut-être Pas forcément La même que moi Je vais en choisir une Je vais regarder ça Sur une fenêtre plus grande Là J'ai trouvé ça Par exemple Ça a l'air Pas trop mal Je vais essayer Avec ça On va bien voir Donc ici Je crée une nouvelle texture Que je vais appeler Bois Je vais l'ouvrir Cette texture Alors Quand on ajoute Une texture Alors normalement Je devrais faire L'éclairage Avant de ma scène Avant d'ajouter Les textures Bon Là On va Utiliser un éclairage De base Donc Je vais d'abord M'occuper de la texture Spécularité Je laisse la spécularité Parce qu'il faut Qu'il y a un petit Brillant dessus Quand même Couleur Couleur ici Je vais charger Ma texture De bois Donc Ce que je viens De choisir On va bien voir Ce que ça donne Alors Je devrais Enregistrer Ma scène Normalement Pour ne plus avoir Cette boîte De dialogue Mais bon Là c'est pas grave Donc voilà J'ai une texture De fait Je vais mettre ça Sur un cube arrondi En grande taille Voilà On va déjà Appliquer ça A notre scène Donc je vais L'ajouter Sur les côtés Je vais L'ajouter Sur les pieds Et sur le dessus Sur le plateau Et sur les tiroirs Voilà Maintenant on va regarder Si ça s'est bien appliqué Parce que Ici ça suit bien Le sens du bois Donc ça a l'air bien Ça a l'air bien Oui Si Si on ne le veut pas Dans ce sens là Par exemple Si vous avez une texture Ou vous avez les nervures Dans l'autre sens Vous pouvez ici Passer en mode texture Sélectionner la texture A modifier Par exemple Celle du tiroir Sélectionner l'objet Sur lequel la texture A été plaquée Et puis Ici changer Forcément Le mode d'application De la texture Par exemple En mode cubique Et là vous pouvez En fait Faire tourner Votre texture Pour la voir Dans le sens Que vous voulez Bon moi là Ça se passait Correctement Donc je vais même Laisser ça en UVW J'ai l'impression Que c'était pas mal On va regarder Sur le plateau Parce que le plateau C'est un petit peu différent Ici en fait On a utilisé Une extrusion Contrôle les nerves A partir d'un rectangle Donc ici On a bien La texture Qui s'applique Comme il faut Mais ici Le dessus Et le dessous Ce sont des couvercles En fait C'est à dire Qu'ici Le plateau Si je vais dans les attributs Couvercle Si je retire Les couvercles Sans Ça me retire En fait Le dessus Et le dessous Du plateau Je vais en mettre En mode objet Voilà Donc là On voit Qu'il y a vraiment Un petit souci Donc je remets ici Mes couvercles Je vais mettre Couvercles et biseaux Couvercles et biseaux Couvercles et biseaux Pour avoir ici Un petit arrondi Que je veux absolument avoir Et cet arrondi On va le faire tout petit 0.5 0.5 On va augmenter Le nombre d'étapes Aussi Pour qu'il soit Un peu plus propre Je vais mettre 3 Voilà Et ce plateau là Il faut que je le transforme En objet éditable En objet polygonal Donc je sélectionne ici Mon élément plateau Et je clique sur cette icône Pour autoriser Les modifications de l'objet C'est à dire Convertir en objet polygonal Voilà Si je fais ça Ça ne suffit pas Parce qu'ici On voit que les arrondis Sont encore séparés Du plateau de base C'est à dire Qu'on a vraiment Des éléments séparés Qui ne sont pas rattachés Donc j'ai mon plateau L'arrondi Qui correspond aux arrondis Le couvercle Le deuxième arrondi Ici Et le deuxième couvercle Donc tous ces éléments là Je les sélectionne Clique droit Connecter Supprimer Pour avoir qu'un seul élément Pour être sûr Que tout est bien en ordre Je vais aussi passer En mode point Je désélectionne Tous les points Je fais un Je garde plateau De sélectionner Je fais un clic droit Optimiser C'est important Et ici Je laisse tout Comme il faut Tout par défaut Et je fais ok Ça ça permet de souder Les points Qui sont superposés Les uns aux autres Donc ça simplifie En fait la scène Alors là C'est pas bien Parce que j'ai des Endguns Sur le plateau Mais bon C'est pas un élément Qui sera modifié Qui sera déformé Donc c'est pas gênant Je vais simplement Ne pas m'en préoccuper Je vais même Retirer Les Endguns Je pense Voilà Comme ça Ça sera moins perturbant Maintenant ici Le plateau Je vais retirer sa texture Je retire aussi Ici les sélections Qui ont été créées Et je vais réappliquer Ma texture dessus Voilà Et cette texture Je la passe en mode Cubique Afin d'avoir en fait La texture qui se répète Sur tout le plateau Y compris sur les couvercles Seulement là On voit les lignes C'est pas très C'est pas génial Donc je vais D'abord je peux Je peux ici Cocher raccord Pour atténuer un peu Les lignes Mais c'est pas Toujours flagrant Là sans Le raccord On voit les lignes Avec le raccord On ne voit pas les lignes C'est simplement Que Cinema 4D Au lieu de répéter La texture comme ça Côte à côte Il inverse Une texture Sur deux Donc en fait Ici au lieu d'avoir Une coupe franche J'ai en fait Un dégradé Beaucoup plus doux Ce qui est mieux Mais ça Ça marchera pas forcément Sur toutes les textures Donc c'est à vous de voir Faut peut-être aussi Simplement agrandir Votre texture Ou en choisir une autre Donc là moi Ça passe bien Il n'y a pas de soucis Donc sur le dessus Ça va dans ce sens là Sur le côté Ça va dans ce sens là Vu que ce n'est pas Un meuble Ancien Je pense que c'est Un peu logique Ça se voit pas Donc c'est bien Oui ça passe bien Donc là Je suis assez content Du résultat On va maintenant S'occuper De la partie métallique Ici Alors là Je ne vais pas m'embêter A refaire une texture métal Je vais simplement En prendre une Ici Dans la médiathèque De cinéma 4D Qui est quand même Bien remplie Avec plein de choses Donc Ici J'utilise la petite icône Des favoris Mais ça ne servient même Que de chercher Là dedans Donc moi Je vais aller chercher ça Je vais aller dans Je vais aller dans Le mot graph Matériaux On va en prendre une On va en essayer Quelques-unes On peut aussi Aller chercher Dans les autres Si vous avez Plusieurs Si vous avez Une version studio Vous avez Plusieurs Dossiers Par exemple Architecture Broadcast Etc Ça ça dépendra De votre version De cinéma 4D Si vous avez Une version studio Prime Visualis Broadcast Etc Vous n'aurez pas Exactement la même chose Mais dans tous les cas Vous en trouverez Au moins une Qui est bien C'est à dire que Si vous allez Directement dans Cinema 4D Matériaux Vous en trouverez Au moins une De bien Là dedans Bon moi Je vais aller chercher Je vais aller chercher Là dedans Peut-être Ça Je ne sais pas trop On va en essayer Plusieurs Voilà Donc Avec les poignets C'est ça Je vais ajouter Donc une texture Dessus On va commencer Avec celle-là Voyons ce que ça donne Oui C'est pas terrible Celle-là peut-être C'est un petit peu mieux Donc je vais garder Celle-là pour le moment On changera peut-être après Je vais m'occuper de l'éclairage Alors pour l'éclairage Je ne vais pas m'embêter Je vais reprendre ma scène de base J'ai fait un tutoriel Qui explique comment créer une scène de base Avec un éclairage Tout comme il faut Donc je vais simplement la reprendre Voilà Et je la fais CTRL-C pour copier Ici CTRL-V pour coller Voilà Je place mon élément Mon meuble Sur le dessus Alors je sélectionne tout ici Je vais faire alternatier Pour tout grouper Ça sera plus simple Je vais Et je vais simplement Le positionner Sur le sol Voilà On va voir ce que ça donne C'est pas mal Je vais déplacer La source de lumière Alors l'éclairage Plus sur le côté Comme ça C'est pas mal du tout Ici On peut améliorer Un peu les choses Parce que là L'éclairage n'est pas terrible Terrible C'est quand même Un éclairage très basique Ah Je suis dans la lumière Voilà Voilà C'est un éclairage très basique Alors le mieux C'est d'utiliser un HDRI L'HDRI Je vais retirer Toutes les matériaux Je n'ai pas besoin L'HDRI On peut ajouter un ciel Et mettre l'HDRI dessus Mais ça Ça va augmenter Le temps de rendu L'HDRI Il vaut mieux carrément Le mettre sur la texture Donc ici Je prends mon matériau Sur lequel je veux Que l'HDRI S'affiche Ici c'est Sur les Les parties métalliques Donc j'ouvre Cet élément là Et ici dans environnement Je peux choisir Un HDRI Alors ici c'est spectra Je vais changer ça Je vais charger dedans Mon HDRI Alors Je dois en avoir Quelques-uns De côté Où sont mes dossiers Voilà Donc dans mes dossiers J'en ai plusieurs On va prendre Le 10 Donc 10.HDR Je le mets Ici Je fais un petit rendu Et là Normalement Dans la partie métallique Le HDRI Fait son petit effet Bon Ça ne se voit pas Des masses Vu sur ce matériau là On pourrait en sélectionner Un autre Pour essayer Ici Je pense que Je vais garder Celui là Pour le moment Ça suffira Pour le tutoriel Je vais changer La couleur du sol Peut-être Une couleur Beaucoup plus claire Légèrement bleutée Je vais réduire Je vais retirer La réflexion Sur le sol Voilà Et là Donc J'ai quelque chose Qui est correct C'est pas C'est pas la même chose C'est pas la même chose Il faudrait plus travailler La texture Mais Je me rapproche Assez bien Du résultat final Donc C'est pas mal Je pourrais réduire Un peu l'arrondi Sur les pieds Je vois Que c'est un petit peu Trop arrondi J'ai transformé En objet editable Donc ça va être Plus embêtant Donc je le ferai Pour cette fois Voilà A peu près Comme ça Oui c'est pas mal Je fais un rendu Et donc là La modélisation Est terminée Le tutoriel aussi C'était vraiment pas difficile On a obtenu un petit meuble Très facile à faire Donc Sur le même principe On pourrait très bien Ensuite faire Une commode Un lit Un chevet En plus le chevet Le voilà Un lit Des chaises Tabourets Etc C'est vraiment pas difficile A modéliser Ca a pris Quelques minutes Et en plus Là j'ai expliqué En même temps Donc j'ai traîné un peu Les textures On peut les améliorer On peut changer Ca facilement On a vu comment On pouvait utiliser Les instances A quoi ça servait A faire des doubles Qui sont Qui suivent les modifications De l'original C'est quand même Assez pratique On a vu aussi Comment Raccorder les couvercles D'une extrusion NURBS Afin d'avoir une texture Aussi sur les couvercles Et d'avoir une texture Propre Et on a vu aussi A quoi servait Le bouton Rackord Dans les textures Que je vais remontrer Ici Le bouton Rackord Qui permet D'atténuer Les différences Entre Les différentes répétitions De la texture Voilà C'est tout Pour ce tutoriel Je vous dis A bientôt Pour un prochain Mini tutoriel Sur Cinema 4D Je ne sais pas encore Sur quel sujet On verra bien A ce moment là